Bonsoir à tous, alors bienvenue à ce webinaire de prise en main de notre Médiatech en IQ Alors avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pour ne pas avoir d'interférences et que tout le monde puisse bien entendre. Alors nous aurons certainement de participants qui nous rejoindront en cours de route et nous allons commencer dès à présent avec la présentation de Cultuatech. Donc Cultuatech, c'est la Médiatech en ligne, très riche, elle est très riche, elle vous offre énormément de ressources, que ce soit pour les adultes et les enfants. Alors il y a deux manières d'y accéder. La première option, vous êtes déjà inscrit à la Médiatech de l'Institut français et avec votre abonnement, vous avez un identifiant et un mot de place que vous avez donné. Et à partir du moment que vous êtes inscrit à la Médiatech, vous avez accès à la bibliothèque numérique en ligne, en illimité. La deuxième option que vous avez, si vous avez des membres de votre famille qui sont intéressés à avoir accès à Cultuatech, c'est possible qu'ils se connectent, qu'ils fassent une demande d'inscription. Alors c'est très facile, je suis déjà connectée. Il suffit d'aller sur mon compte et de faire la demande d'inscription. Il y a une offre promotionnelle qui est en cours, c'est un mois de gratuité à Cultuatech. Donc n'hésitez pas à relayer l'information auprès de vos familles et de vos collègues pour qu'ils puissent en profiter. Donc Cultuatech, déjà sur la page d'accueil, vous avez pas mal de ressources qui vous sont proposées. Ce sont des sélections qui sont mises en avant. Donc ces sélections sont là pour vous permettre aussi de faciliter vos recherches, de découvrir le plus de ressources possibles. Donc là, par exemple, sur la page d'accueil, la première fenêtre que vous voyez, c'est toute l'actualité de l'Institut français de Maurice et de l'Institut français dans le réseau culturel. Ensuite, nous aurons un événement très prochainement, c'est le Festival du Livre Audio en ligne, le premier qui est organisé à Maurice. Donc par rapport à ça, vous avez des sélections qui ont été faites. Donc par exemple, vos livres audio préférés et notamment des sélections pour l'art. Et voilà, vous avez le kiosk du jour, vous avez des modules d'apprentissage, vous avez de la musique, des podcasts, énormément de ressources pour les enfants aussi, que ce soit la presse, des albums, vraiment énormément de ressources. Alors, on va juste découvrir, nous allons découvrir les différentes pages et je vous montrerai aussi comment consulter les documents. Vous pouvez poser des questions dans le chat et nous aurons l'occasion de revenir aux questions en deuxième partie du webinaire. Alors, sur la page lire, je vous montrerai tout ce qui concerne les livres, la presse, la bande dessinée. Donc, pour consulter un livre, c'est très simple. Normalement, la plupart des romans sont en téléchargement. Donc, pour les télécharger, ce qui est recommandé est de télécharger Adobe Digital Editions. C'est une application à mettre sur votre ordinateur et à ce moment-là, quand vous l'avez, vous ouvrez votre bibliothèque. Je vais juste vous montrer à quoi cette application ressemble. Voilà, l'application Adobe, elle est comme ça. Et vous l'ouvrez sur votre ordinateur. Quand vous voulez télécharger un livre, cette bibliothèque, vous la laissez ouverte et vous allez sur Culture Tech. Après avoir choisi le document que vous voulez télécharger, voilà. Donc, ici, sur cette barre, vous avez la protection Adobe. C'est pour ça qu'il faut cette application. Et vous avez la possibilité de télécharger. Si jamais le livre est emprunté, ce qui peut arriver avec les romans qui sont très empruntés, vous avez la possibilité de réserver le document. Et vos réservations se trouvent dans votre compte. Alors, là, par exemple, je voulais juste vous montrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent un peu compliqué de télécharger le roman. Mais une fois que vous avez essayé une fois, c'est très facile après. Donc, là, il suffit de faire télécharger. Vous voyez que vous avez droit à trois titans simultanés pour une durée d'un mois. Donc, vous pouvez télécharger jusqu'à trois documents, que ce soit un livre, un livre audio, par exemple. Tous supports confondus. Vous avez droit à trois téléchargements en simultané. Donc, vous faites télécharger. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas bien. Le téléchargement n'a pas l'air de fonctionner. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Peut-être on choisira un autre titre. Donc, les romans sont en téléchargement. Par contre, pour la bande dessinée, toute la bande dessinée est en streaming. Donc, c'est à lire en ligne. Et la lecture est assez agréable pour la bande dessinée. Vous avez la possibilité d'agrandir votre écran. Je vais vous montrer ce que ça donne pour la bande dessinée. Et vous voyez que c'est assez agréable. Ça se lit assez rapidement aussi. Et à savoir que CultureTech vous propose tous les ans, mais énormément de nouveautés. Le catalogue est souvent enrichi tout au long de l'année. Par exemple, là, vous avez à peu près 300 titres de bande dessinée sur CultureTech. Accessibles de chez vous. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est une bande dessinée. Vous avez le choix de lire en plein écran. Voilà. Merci. Ça, par exemple, vous voyez, c'est pas si petit que ça. Donc, je vais accepter la taille qui vous convient le mieux. Et voilà, au bas, ici, vous avez l'option de choisir les pages. Par exemple, si vous êtes arrêté à la page 14, vous pouvez revenir assez facilement. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous voyez qu'on a changé de fenêtre aussi sur le navigateur. Donc, Utilitex, il fonctionne comme ça. Il vous propose un éditeur et vous basculez à ce moment-là sur la page de l'éditeur à partir du moment où vous choisissez la ressource. Alors, je vais vous montrer la page écoutée maintenant. Donc, vous avez la musique, c'est assez intéressant. C'est un module très complet qui vous propose pas mal de sélections. Vous avez des sélections sur Culture Tech. Vous avez aussi des sélections que vous pourrez découvrir sur la plateforme Diversities. Donc, on va y aller et vous pourrez à ce moment-là voir tout ce qui est possible. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur cet album. Vous pouvez marquer votre coup de cœur. Vous pouvez créer une playlist. Donc, vous pouvez choisir d'écouter après, faire votre playlist. Il y a énormément d'options. Si vous venez sur le menu gauche, vous pouvez aller dans Découvrir. Voilà. Donc là, vous avez des sélections qui vous sont proposées et des articles. sur Diversities, vous avez notamment d'autres sélections par rapport à un événement, à une variété de musiques, pas mal de choses. Et voilà. Si vous avez dans Découvrir, vous avez vraiment tous les genres de musique, rock, folk, pop, chansons françaises, musique classique, musique de film et tout ça. Tout est gratuit. Tout vous est accessible. Vous pouvez tout écouter. Et il suffit d'avoir un compte sur Culture Tech pour avoir accès à tout cela. Et bien évidemment, votre compte Culture Tech est relié à cette plateforme. Donc, vos playlists, etc., ça reste en mémoire. Donc, vous ne perdrez jamais toutes vos sélections. Voilà. Donc, nous repassons sur Culture Tech. Dans la rubrique écouter, vous avez également tous les podcasts. notamment, vous avez aussi les émissions de France Culture. On va aller voir. Donc, dans vos podcasts, vous avez tout ce qui est France Culture. Alors, vous faites consulter pareil. Et une fois que vous êtes sur le site de France Culture, vous avez le podcast que vous avez choisi. Mais aussi, vous avez plus bas, d'autres, et à droite ici aussi dans le menu, d'autres podcasts qui vous sont proposés et qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, vous accédez à tout ça d'un clic à partir de Culture Tech et voilà, par rapport à la thématique aussi. Donc, sur Culture Tech, vous verrez que pour toutes les ressources, que ce soit un livre, de la musique, un podcast, de la presse, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, de noter le document, ces 5 étoiles, 4 étoiles, d'après votre prestation. Et les commentaires aussi servent à aider les autres lecteurs à faire leur choix. Et à ce moment-là, convaincre d'autres lecteurs aussi de lire le document. Alors, dans la rubrique Regardez, vous avez des documentaires qui ont été faits par d'autres postes des instituts français. Vous avez des web documentaires, par exemple, vous avez sur l'environnement, dépendant des thématiques actuelles. Nous, on met souvent, par rapport à notre programmation aussi, nous avons énormément de choses par rapport aux sciences, un jour une question, par exemple. Donc, tout ça, c'est accessible en ligne, pas de téléchargement possible pour ça. Et il y a aussi la page Apprendre. Alors, cette page est très intéressante pour les apprenants, que ce soit du français, du langue étrangère, avec différents niveaux de langue. Donc, je vais vous montrer les modules d'apprentissage et ils vous proposent aussi des exercices à faire. Voilà. Par exemple, là, ce sont des livres de lecture en français facile. C'est toute la collection en français facile et avec les différents niveaux de langue. Donc, tout ça, c'est des petits romans qui sont accompagnés d'une lecture. Et puis, vous avez, je vais vous montrer pour les langues étrangères. Vous avez aussi de la bande dessinée bilingue. Pour les enfants, c'est assez intéressant et même pour les débutants. Et puis, voilà, vous voyez, notamment, on a plusieurs ressources dépendant des textes classiques, par exemple, pour les apprenants français. Par exemple, si vous voulez apprendre de l'anglais, on va choisir n'importe quelle langue. On va aller chercher de l'anglais. Alors, vous allez donc consulter le document ici à droite. Et comme toutes les ressources, on bascule sur la plateforme de l'éditeur et on va choisir n'importe quelle leçon. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que si vous allez dans le portail ici, vous avez, il vous propose en tout cas tout son catalogue et vous avez les autres langues. Par exemple, espagnoles, allemands, et aussi, c'est, les leçons sont assez, assez faciles. Je vais vous montrer une leçon que j'ai vue. Alors, vous pouvez accéder au contenu. Voilà. Et donc là, bien évidemment, vous pouvez aussi personnaliser, il va vous demander si vous êtes débutant, personnaliser votre apprentissage par rapport au niveau de l'anglais que vous recherchez. Et vous avez des exercices avec des vidéos et des questions, des questions de compréhension notamment. Et c'est des, souvent, c'est des, c'est des questions à choix multiples. Donc, tout ça accessible chez vous. Et on va aller aussi voir pour les parents qui sont présents, tout ce qui a, tout ce qui est proposé pour la jeunesse, notamment pour les enfants et les adolescents. Donc, on va aller sur la page jeunesse. Voilà. Donc, Jeunes policiers, ça a été fait dans le cadre du festival du livre audio qui aura lieu du 17 au 21 mai prochain, donc très prochainement. Et voilà, vous avez toute une sélection d'albums. Vous avez plus de, si je ne dis pas bêtises, plus de 200 000 albums pour les enfants en ligne. Et normalement, vous avez aussi la possibilité pour certains albums d'avoir un conteur. Donc, c'est quelqu'un qui va raconter l'histoire à l'enfant. Et vous avez aussi quelques exercices qui sont proposés à l'enfant pour voir s'il a vraiment compris l'histoire. Notamment, c'est des puzzles pour mettre en ordre l'histoire. Et vous avez aussi pour les tout petits, les histoires sans texte. Donc, vous avez vraiment des sélections pour différents âges. Et vous avez aussi toute la presse française pour les enfants. Vous avez des documentaires. Vous avez des albums de l'Inde que vous voyez ici. Les albums préférés sont souvent les albums les plus lus par les enfants, les plus consultés. Et voilà. Là, vous avez par catégorie d'âge à partir de 3 ans, à partir de 5 ans pour faciliter les recherches pour les enfants. Voilà. Vous avez des fables de la conférence pour visiter. Voilà. Donc, tout ce qui peut vous plaire. Voilà. Donc, c'est énormément de ressources pour les enfants. Vous avez aussi de l'apprentissage de langue. Voilà. Vous avez des baisseuses en anglais. Vous savez que les enfants apprennent l'anglais. Et par thématique aussi. Donc, princesse, policier, environnement. Voilà. Par rapport aux loups. Et des thématiques aussi qui reviennent souvent dans la littérature pour les enfants. Donc, ça c'était un peu pour vous présenter les pages. Maintenant, dans la manière de rechercher les documents. Il est souvent conseillé de faire la recherche avancée. Donc là, vous voyez, dans la rubrique, il y a tout. Il suffit d'aller sur la loupe. Et vous aurez la recherche avancée qui s'affiche sur votre gauche. Donc, ici, vous avez tous les types de documents que vous pouvez trouver et le nombre de documents qui est disponible sur la médiathèque numérique en ligne. Vous pouvez faire aussi une recherche par auteur. Donc, vraiment, filtrez vos recherches. Recherche par éditeur. Par collection. Si vous avez l'habitude de consulter une certaine collection sur la culture tech. Par rapport aux tags. Les tags aussi, ça peut aider. Ça facilite la recherche. Et il y a une recherche aussi qui est très avantageuse et qui fait gagner du temps. C'est la recherche par fournisseur. Alors, par exemple, diversity, c'est la musique. Vous avez e-press. Bon, le nom nous le dit, c'est la presse. C'est la presse française. Donc, normalement, vous avez 80 titres de presse. Mais comme vous voyez, 430, c'est aussi des archives. Donc, vous pouvez accéder aux archives. Vous avez, vous avez droit à 15 consultations presse par mois. Donc, 15 titres par mois. Sachant qu'il y a toutes les semaines de nouveautés. On peut aller voir comment ça se passe pour la presse. Alors, on va choisir n'importe quel magazine. Et ici, vous venez, vous faites lire mon journal. Et normalement aussi, quand vous accédez à la plateforme e-press, vous avez ici le nombre de documents que vous avez consultés. Donc là, par exemple, vous avez consumé deux lectures sur 15 ce mois-ci. Donc, vous verrez, vous verrez votre date près. Donc, il y a ce numéro. Alors, pour la presse, vous pourrez également imprimer certains articles. Donc, ça, c'est l'avantage de saisir quelques articles qui vous intéressent bien évidemment partout dans le magazine. Mais vous pouvez imprimer certaines pages. Et là, sur la droite, vous avez l'option d'accondir, de rétrécir. Vous avez le sommet sur votre gauche. Et pour changer les pages, ça se passe ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour agrandir et pour... Voilà, c'est le mode plein écran. Voilà. Alors, on va rebasculer sur Culture Tech. Alors, à savoir que si vous téléchargez un livre ou un livre audio, vous avez la possibilité de restituer vos documents avant, si vous l'avez terminé, avant les quatre semaines. Donc, parce que normalement, vous avez quatre semaines de prêt. Et tout cela, vous pourrez retrouver, si vous allez dans Prêt numérique en bibliothèque, sur votre compte, vous aurez accès à votre historique de prêt. Voilà. Donc là, pas de prêt en cours. Mais normalement, tous vos prêts s'affichent ici. Et vous avez aussi la possibilité de prolonger vos prêts. Donc, c'est pour les garder un peu plus longtemps. Et vous aurez votre historique de prêt ici. Donc... Et pour réservation aussi, tout est sur votre compte. Alors, pour vos recherches, vous avez également la possibilité de faire un panier. Donc, de mettre de côté les documents qui vous intéressent. Et de revenir par la suite dans votre compte pour consulter les documents. Donc, par exemple, pour un livre audio, si on veut l'écouter. Alors, vous voyez un peu trop en streaming. Alors, soit vous écoutez un extrait. Ou alors, vous faites écouter le livre audio et vous l'empruntez. Vous faites télécharger. Alors, il semblerait que mon téléchargement ne pouvait pas fonctionner ce soir. Je suis désolée. Mais voilà. En tout cas, vous avez vu comment se passe un téléchargement. Il suffit de télécharger. Et à ce moment-là, vous avez accès pendant 30 jours à ce document. Et normalement, si vous ne voyez pas votre prêt, le prêt que vous avez fait. Si vous ne le voyez pas ici, dans le prêt numérique, il suffit de chercher le document sur CultureTech. Et normalement, vous aurez une barre de recherche. Une barre ici qui vous dira d'accéder au document à partir du support duquel vous l'avez téléchargé. Vous cliquez sur le dessus et vous aurez accès au document. Pareil. Et voilà. Voilà. Sinon, voilà. Alors, je vous montre aussi comment ajouter à votre panier. Voilà. Faites ajouter à ma liste. Et tout ça, ça va se retrouver dans votre compte. Ici, vous donnez votre avis. Donc, vous laissez votre avis pour les autres lecteurs. Par exemple, je peux vous montrer Ella Slimani qui est une lecteur que beaucoup de gens aiment. Donc, par exemple, pour Chanson douce, il y a des lecteurs qui ont laissé. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez deux lecteurs qui ont laissé leur avis et qui ont noté le document. Donc, le but aussi, c'est de vous rendre la bibliothèque numérique collaborative. Donc, de laisser votre avis pour les autres. Et parce que cette bibliothèque, elle est à vous et il y a énormément de ressources qui vous sont proposées. Par exemple, là, vous voyez toute l'actualité littéraire. Les dernières sorties. Donc, par exemple, là, ce sont des nouveautés qui ont été intégrées à Culture Tech récemment. Voilà. Donc, on va aller à la recherche avancée à un niveau. Alors, vous avez des émissions de radio aussi. Donc, France Culture. Voilà. Donc, là, vous voyez vraiment le nombre de ressources. Par exemple, là, vous avez 644 pages. Donc, c'est énormément de ressources qui vous sont proposées en illimité. Et normalement, pour tout ce que vous téléchargez, à partir du moment que vous téléchargez la ressource, vous n'avez plus besoin d'être connecté. À partir du moment que ça va sur votre ordinateur ou même sur un smartphone. Alors, l'application qui est privilégiée pour télécharger, pour télécharger les romans sur un smartphone ou sur, à partir d'un téléphone, un Apple. C'est A-L-D-I-K-O. C'est l'application à privilégier pour que vous ayez une lecture la plus agréable possible. Et à partir du moment que le roman est téléchargé, vous n'avez plus besoin d'être connecté à Culture Tech. Vous allez sur votre bibliothèque, pareil, sur votre ordinateur et vous avez accès à votre livre. Donc, pour revenir, alors là, vous avez des... On va faire la recherche par collection, toujours dans le menu avancé. Donc là, par exemple, les méthodes scientifiques. Alors, on va aller dans la collection. La méthode scientifique, normalement, vous avez 500 ressources. Alors, ils proposent encore des... On va savoir qu'il y a énormément de ressources de fonds pour ce que tu as, parce que ce que tu as, ça touche un peu à tous les sujets. Donc, on va faire notre recherche par collection. Je veux dire, la philosophie aussi, c'est France Culture. Donc... Voilà, par exemple, on a la collection de l'Institut Français d'Athènes. Donc, ça, potentiellement, ce sont des documents qui ont été mis en ligne par d'autres postes à travers le monde, par rapport peut-être à un colloque qu'ils ont eu, à un séminaire, à un invité. Et vous avez accès à tous ces documents. Donc, c'est des thématiques particulières, mais qui sont... Mais qui pourraient potentiellement vous intéresser. Par exemple, vous avez su les poèmes, l'environnement, vraiment différentes thématiques qui sont abordées. Par exemple, la migration. Et dans les web documentaires aussi, vous avez énormément de ressources qui ont été mises en ligne, notamment sur les conférences qui ont été organisées dans d'autres pays. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces conférences qui ont été enregistrées. Notamment aussi pour la Nuit des idées, qui est un rendez-vous maintenant annuel de l'Institut Français de Maurice. Donc, vous pourrez retrouver les conférences qui ont eu lieu à travers le monde sur CultureTech. Donc, il y a aussi un document où nous avons commencé à intégrer à CultureTech certains romans mauriciens. Donc, Natacha Rapana, vous la retrouverez. Mais aussi, nous avons intégré un roman de Brigitte Masson sur CultureTech que vous pourrez retrouver. Donc, la littérature mauricienne est aussi présente sur CultureTech pour les romans. Donc, maintenant, je vais vous proposer peut-être, si vous avez des questions, de passer aux questions. N'hésitez pas à, si jamais vous voulez voir comment ça se passe pour consulter des documents, vous ne savez pas comment faire. C'est l'occasion de poser vos questions. N'hésitez pas et je tâcherai de vous aider. Je ferai au mieux pour répondre à vos questions. Alors, vous avez au bas de votre écran la possibilité de lever la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Alors, vous pouvez également allumer vos caméras si jamais vous voulez prendre la parole. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat aussi. Donc, nous avons la question d'Eric. Alors, est-ce qu'on peut download les émissions de France Culture pour les stocker sur une clé USB et ensuite les écouter? Alors, malheureusement, non, vous ne pouvez pas le faire, mais vous pouvez écouter en ligne autant de fois que vous voudrez. Alors, nous avons la question d'Anjani. Si on télécharge, ça veut dire qu'on a le livre pour de bon, pas seulement pour 30 jours, n'est-ce pas? Alors, non, vous aurez le livre uniquement pour 30 jours parce que normalement, quand vous téléchargez l'application Adobe, vous avez tous les droits qui sont reliés aussi, vous voyez le format, tout est indiqué sur Culture Tech, le format, c'est Adobe. Vous avez la protection DRM dessus. Donc, c'est un peu technique, ce que je vous dis, mais normalement, au-delà de 30 jours, vous n'aurez plus accès aux documents. Alors, la question d'Ilana, donc j'en profite pour saluer les collègues des Seychelles qui sont parmi nous ce soir. Donc, la question d'Ilana, bonjour, consultez une BD, ça se passe sur la plateforme où ça renvoie vers un outil, comme pour les lectures d'Emmanuel pour enfants. Alors, pour la bande dessinée, vous vous rendez sur Culture Tech, vous choisissez le titre qui vous plaît et quand vous faites consulter le document, il vous basculera automatiquement vers le site Disneyo, qui est le site, qui est l'éditeur bande dessinée de Culture Tech. Alors, il y a la question de Max, bonsoir, qui pose la question de comment faire pour avoir un compte. Alors, pour avoir un compte, vous allez sur, là vous voyez, c'est écrit Annaëlle, mais normalement, vous avez l'option « Me connecter ». Donc, si vous avez dans « Me connecter », il va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Et ce qu'il faudra faire, c'est au bas, vous verrez, s'inscrire, vous remplissez le formulaire, vous faites la demande d'inscription et avec l'heure promotionnelle, vous aurez accès à Culture Tech pour un mois. Et au-delà de ce mois de gratuité, il faudra soit vous rendre à la médiathèque de l'Institut français de Maurice pour vous inscrire ou alors nous contacter par mail. Et si vous voulez avoir accès uniquement à Culture Tech, c'est aussi possible. Et nous vous enverrons tous les documents nécessaires à remplir pour pouvoir avoir accès à Culture Tech. La question de Viviane, peut-on avoir accès à partir du site de la médiathèque ? Alors, normalement, oui, sur le site, alors, ça dépend, si vous êtes au site de la médiathèque, je pense que vous parlez du catalogue. Si vous pouvez, peut-être, Viviane, le confirmer en allumant votre micro ou votre caméra. Mais si vous parlez du catalogue de la médiathèque, non, on n'a pas cette possibilité. Mais en tapant culturetech.com sur votre navigateur, vous tomberez directement sur Culture Tech et vous pourrez vous connecter. Et j'espère avoir répondu à votre question. Alors, la question d'Éric, est-ce que Culture Tech propose des revues scientifiques ou des livres scientifiques ou des revues académiques en ligne ? Alors, pour tout ce qui est scientifique, vous trouverez des ressources. Alors, il n'y en a pas énormément, mais vous pouvez trouver des articles scientifiques et académiques. Et voilà, mais après, il n'y en a pas autant que tout ce que je vous ai montré, ça, c'est sûr. Mais vous pouvez trouver quelques-uns. Alors, je reviens à une autre question d'Ilana. Combien de documents maximum peuvent-ils avoir en réserve pendant trois jours ? Alors, pour les réservations, il n'y a pas de limite. Mais pour le prêt, c'est trois documents que vous pouvez télécharger en simultané pour un mois. En plus des 15 magazines que vous pouvez consulter en simultané. Alors, répondant à une question. Donc, alors, après le mois de gratuité, bon, normalement, je vois la question d'Anne Gianni. Mais vous, je pense que vous êtes déjà inscrite à la Mediatek. Alors, à partir du moment que vous êtes inscrit à la Mediatek, ça fait partie de votre abonnement à la Mediatek. Vous n'avez pas besoin de payer un autre abonnement pour avoir accès à la Mediatek. Ça fait partie de l'abonnement à la Mediatek. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit à la Mediatek, l'abonnement est à 500 roupés pour une année. Alors, l'abonnement, ça, c'est l'abonnement Mediatek, mais qui vous donne droit aussi à la Mediatek. Donc, vous pourrez emprunter tout ce qui se trouve sur la Mediatek. Et vous pourrez également venir emprunter à la Mediatek. Et l'abonnement, normalement, il est annuel. À partir du moment, c'est les mêmes dates que vos inscriptions à la Mediatek. Et voilà. Donc, c'est 500 roupés pour les adultes. Par contre, pour les enfants, le tarif est à 200 roupés pour une année. Et pour les étudiants, 300 roupés. Donc, le tarif varie en fonction de l'âge. Et pour les retraités, le tarif est à 300 roupés également. Alors, c'est 500 roupés pour la catégorie standard de l'abonnement adulte. Après, si vous choisissez d'être grand lecteur, donc grand lecteur, c'est vraiment pour les gens qui viennent sur place pour emprunter des documents. Là, c'est à 800 roupés. Et ça vous donne également le droit à Culture Tech. Alors, je vois la question de Viviane qui nous demande. J'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Mon mari me dit que je peux avoir accès à mes emprunts sur cette liseuse. Savez-vous comment faire? Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là, je vous montre. Il faut que vous téléchargez Adobe Digital Editions. Voilà, donc ça, c'est l'application Adobe. C'est gratuit. Le téléchargement est gratuit. Et à partir du moment que vous téléchargez l'application, vous créez un compte Adobe. C'est gratuit aussi. Et une fois que votre compte Adobe est créé, vous vous connectez à partir de ce compte sur l'application et vous laissez votre bibliothèque ouverte. Et là, vous vous rendez sur Culture Tech. Vous choisissez le document, le roman qui vous plaît. Et normalement, le téléchargement va tout de suite s'afficher dans votre bibliothèque. Donc, là, ça va s'afficher tout de suite ici. Donc, à partir de ce moment, vous pourrez, si vous faites un clic droit, vous pourrez transférer le roman vers votre liseuse. Vous connectez la liseuse à votre ordinateur et vous faites transférer vers un autre support. Et c'est comme ça que vous aurez accès sur votre liseuse. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, nous avons la question du max. Abonnement donne droit au livre, magazine, en bibliothèque. Et donc, voilà, tout à fait. Donc, l'abonnement vous donne droit. Je vous donne le détail pour l'abonnement standard adulte. Alors, normalement, avec l'abonnement, vous avez droit à 5 livres, 3 pour emprunter 5 livres, 3 magazines, 3 DVD, 4 CD, 2 livres audio. Tout ça pour 3 semaines. Donc, on ne voit pas si vous n'avez pas terminé, en plus de tout ce que vous pourrez trouver sur CultureTech. Donc, c'est vraiment la bonne, la MédiaTech en ligne est vraiment en complément de ce que vous pouvez trouver à la MédiaTech. Et il y a énormément de choses aussi sur CultureTech qui vous est proposées que vous ne retrouverez pas à la MédiaTech. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques par rapport à la présentation de ce soir? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous avez des retours d'utilisateurs? Ça nous intéresse aussi de savoir, si vous l'avez déjà utilisé, comment vous trouvez, si vous trouvez la bibliothèque numérique facile d'utilisation aussi. Donc, n'hésitez pas à brancher vos micros aussi et à interagir en direct. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? C'est Ilana, de l'Alliance des Seychelles? Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, ah d'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de filtrer pour n'avoir que les documents téléchargeables où il n'y a pas encore cette option, cet outil? Alors, pour filtrer, les documents téléchargeables ne concernent que les romans. Et pour, à ce moment-là, je redache l'écran à nouveau. Il suffit de faire une recherche par fournisseur. Ok. Je vais montrer ça. On va faire une recherche. Voilà, vous voyez ici à gauche. Je vais juste vous montrer. Je vais revenir. Voilà. Fournisseur. Et vous avez Feedbooks, normalement. Qui, vous avez Feedbooks. Ça, c'est tous les livres téléchargeables, normalement. Voilà. Donc, la recherche et Storyplayer, pardon. Juste pour indiquer pour les parents qui sont présents, Storyplayer, c'est tous les albums jeunesse. Qui sont accompagnés. Qui sont accompagnés d'une lecture et des activités. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, et en tant qu'utilisatrice de Culture Tech aussi, de faire la recherche par fournisseur, parce que c'est un gain de temps et c'est beaucoup plus facile de retrouver des documents. Comme ça. Alors, on va voir si on a d'autres questions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? J'en profite pour vous parler aussi de la suite des événements qui va vite arriver. D'accord. D'accord. Super conseil. J'y avais pas pensé. On en sort. Là, je vois un peu les détails. OK. Merci. Je vous en prie. Et en attendant, vous voyez si vous avez d'autres questions. J'en profite pour vous parler du Festival du Livre Audio qui débute la semaine prochaine, le lundi 17 mai. Alors, nous aurons trois veillées polaires avec un auteur de polaires et un invité chaque soir. Et chaque soir, vous aurez une thématique particulière. Et ces webinaires sont sur inscription. Donc, n'hésitez pas à nous inscrire sur mesatech.ifmobis.org pour pouvoir vous inscrire. Donc, les places sont limitées. Et c'est à partir de 16 ans. Donc, différentes thématiques seront abordées chaque soir. Et nous avons également un concours autour des livres audio, des extraits de livres audio qui sont disponibles sur Culture Tech. Et je vais en profiter pour vous montrer la page dédiée du Festival du Livre Audio qui se trouve sur Culture Tech et notamment les sélections. Donc, nous allons sur la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, nous allons au Festival du Livre Audio. Donc, ce sera le rendez-vous, on n'est pas manqué la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc là, ce qui vous est proposé sont des sélections du livre audio francophone pour les adultes. Et le concours sera basé sur cette sélection. Et le concours s'intitule « Mon livre audio préféré en 120 secondes ». Donc, les participants seront amenés à nous présenter un panel de quatre jurés à présenter au jury leurs coups de cœur de livre audio. Et à la clé, un déjeuner avec le chef Fabio, donc le nouveau restaurant bistronomique de l'IFM, des abonnements à la météorite à gagner et aussi un livre dédicaté. Et vous pourrez aussi, si vous ne voulez pas participer au concours, pouvoir assister au concours. Donc, il suffit aussi de nous inscrire sur Mediatek.ifmorris.org pour faire partie du public. Et le public pourra voter aussi pour le troisième prix. Donc, le jury élira le premier et le deuxième gagnant. Et il y aura le prix du public aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez assister à ce concours, à nous écrire et à suivre toute la programmation. En tout cas, elle est sur le site de l'Institut et sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à suivre et à vous inscrire. En tout cas, je vous encourage à vous inscrire à ce webinaire. Et le deuxième webinaire, juste pour vous indiquer les invités à Séveillé Polar. Alors, la première veillée, le lundi 17, il y aura un expert en scientifique qui sera là avec l'auteur français. Le deuxième soir, le 19 mai, il y aura Alain Gordon-Gentier qui sera là avec l'auteur. Donc, l'auteur de Séveillé, c'est John Eric Nielsen, qui est un auteur français de Polar. Et il discutera le deuxième soir avec Alain Gordon-Gentier qu'on ne présente plus maintenant à Maurice. Et le troisième soir, il sera là seul, mais vous aurez l'occasion d'interagir avec l'auteur, de lui poser des questions pour les trois veillées. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour un petit peu des prochains événements. Et on aura aussi, pour terminer, le premier podcast du livre, enfin, le premier podcast qui sera fait de l'Institut français. Alors, ce podcast, il aura lieu en lien avec le prix Orange du livre en Afrique. et peut-être que vous l'avez entendu, Davina Itou, une jeune autrice mauricienne et parmi les six finalistes. Et ce podcast sera l'occasion de mettre en valeur son travail et il y aura un entretien qui sera fait avec Reza Julimamot, qui est journaliste et qui anime Tempête dans une tasse de thé sur Poules FM. Et d'autres sueurs présents sur ce podcast, je ne vous en dirai pas plus, mais vous pourrez découvrir tout cela dans les prochains jours. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on se quitte? Apparemment, non. En tout cas, je vous remercie vivement de votre participation à ce webinaire. Et n'hésitez pas, on reste, la médiathèque n'a pas encore repris, elle n'est pas encore réouverte. Dans les prochains jours, on met en place un service de click and collect, mais les bibliothécaires, en tout cas, nous restons joignables, par téléphone ou par mail. Donc, si vous avez des soucis de connexion, vous avez des questions, on reste joignable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il y a une dernière question. Oui. Alors, vous avez une Kindle. Donc, est-ce que je peux télécharger dessus? Alors, comme j'ai expliqué à Viviane plus tôt, il faudra, eux, passer par l'application Adobe Digital Editions. Donc, vous téléchargez l'application sur votre ordinateur avant. Et à partir du moment, vous ouvrez votre bibliothèque, votre application, c'est-à-dire, et puis vous vous rendez sur Culture Tech, vous téléchargez le roman que vous désirez et le roman s'affichera dans l'application Adobe Digital Editions et à partir de là, vous faites un clic droit sur le document, sur votre roman et vous faites transférer un autre périphérique et à ce moment-là, vous pourrez le roman sera sur votre votre liseuse. Voilà. Mais n'hésitez pas, on reste disponible quand je vous ai dit. Donc, si vous avez des soucis, quand vous essayez le téléchargement, on est là pour vous aider. Voilà. Et Viviane qui nous dit qu'elle y est déjà, donc super. Je suis très contente en tout cas d'avoir pu vous aider et vous éclairer sur Culture Tech. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous remercie vivement de votre participation à Culture Tech et nous vous donnons rendez-vous à partir du 17 mai pour le Festival du Livre Audio et au plaisir de vous revoir à la médiathèque.